En tant qu'organisation politique, nous sommes implantés dans un certain nombre de territoires. Notre capacité de réaction dépend aussi de notre capacité d'implantation du rapport de force que nous pouvons avoir sur place. Cela ne nous empêche pas de donner notre avis sur des situations, des territoires dans lesquels nous ne sommes pas encore implantés. L'objectif principal, c'est quand même que le panafricanisme soit au rendez-vous de ces événements, de ces enjeux structurants parce qu'on oublie très souvent que c'est au cours de ces enjeux, de ces élections en général, qu'il y a des situations d'explosion, de rupture, de remise en question. Et donc il n'est pas normal que les panafricanistes qui sont dotés d'une idéologie ne soient pas présents à ces rendez-vous. Donc nous travaillons précisément par rapport à la présence des panafricanistes à ces moments structurants de telle manière que nous puissions contrebalancer lorsque les choses ne sont plus vivables. En particulier sur la RDC. Nous avons une section en RDC. Nous sommes en train de nous implanter en RDC. Je suis allé en RDC deux fois. Je suis allé avec le secrétaire général. Nous avons des militants qui travaillent sur le terrain, qui ne sont pas en position de se présenter à cette élection puisque toute section, il faut un processus, se consolider, et ainsi de suite. Mais nous ne sommes pas absents à ce rendez-vous. Je crois que Téd a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de candidat panafricaniste. Pour votre information, nous avons été contactés par un des candidats qui se veut panafricaniste. Dans le jargon politique, on appelle ça petit candidat. Mais ce n'est pas moins un candidat. Ça s'appelle Charles Loutandila qui nous avait contactés. Nous avons eu des séances de travail. En ce moment, la section de la Ligue panafricaine ou Moja, en RDC, travaille avec ce candidat. Ce n'est pas le candidat de la Ligue. Dans son programme et un certain nombre de précisions sur le panafricanisme, nous avons considéré que même si nous ne sommes pas présents nous-mêmes, nous pouvons quand même jouer un rôle. L'objectif, c'est que le panafricanisme arrive au pouvoir avec un programme panafricaniste. Mais comme nous ne sommes pas encore prêts, il n'est pas question que nous puissions être absents de ces enjeux parce que ces enjeux sont très importants. Ça commande nos vies. Si nous sommes ici, si présents, nous savons pourquoi. Nous savons exactement qu'il y a des raisons fondamentalement politiques que nous mettons en dehors de notre continent. Donc sur la RDC, nous sommes en ce moment en train de travailler sur cette question. Mais notre capacité dépend évidemment du rapport de force sur le terrain. Dans le cas du Cameroun, nous avons des alliés au Cameroun. La Ligue panafricaine du Moja a des alliés au Cameroun. Aucun de nos alliés n'était à cette dernière élection parce qu'il y a plusieurs analyses par rapport à la sélection du Cameroun. Il y a des personnes qui ont considéré qu'il ne fallait pas aller aux élections parce que l'affaire était déjà pliée et ainsi de suite. Mais nous avons aussi au Cameroun des partenariats avec une organisation que tout le monde connaît qui s'appelle l'UPC qui historiquement porte en tout cas une partie assez digne de notre histoire commune. Et le Cameroun est déjà passé, l'élection est passée, mais l'après-élection reste encore à faire. On ne sait pas ce qui peut se passer encore puisque le candidat Kanto continue à travailler, continue à mobiliser ses militants. Et puis la colère est là au Cameroun. Donc notre influence sur le Cameroun, l'élection est déjà passée, ne peut pas se faire plus que les rapports que nous avons sur le terrain. Mais nous avons la capacité de faire des communiqués à travers nos prises de position pour donner nos avis sur l'ensemble des situations sans que nous ayons des sections sur place. C'est aussi le rôle d'une organisation politique, ce n'est pas la fritaniste, même s'ils ne sont pas sur le territoire, sur le plan organisationnel, il faut donner son avis parce qu'on influence l'opinion. Je pense que les exposés que vous venez de voir sont des exposés de jeunes panafricanistes, de jeunes africains. Ted disait tout à l'heure que je n'étais pas né pour vous donner l'excuse, mais il faut que les aînés comprennent que les enfants qu'ils ont laissés ont repris le flambeau et vont le faire. C'est-à-dire qu'on a empêché le panafricanisme depuis les années 60 à s'exprimer. Les enfants africains, partout dans le monde, se lèvent. Notre organisation en est un exemple. Les gens qui sont réunis ici sont venus de partout, de l'Angleterre, de la Suisse, un peu partout. Et sur le continent, nous faisons exactement la même chose. Donc la jeunesse africaine est en train de s'organiser pour préparer des ripostes. Ce sera des ripostes parce qu'elle se rend bien compte que 50 ans après les indépendances, le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas. C'est carrément le chaos qu'on a donné à cette jeunesse comme héritage. Et elle va s'exprimer de plusieurs manières. Ça sera peut-être la manière la plus inattendue dans certains territoires africains. Il faut y aller, il faut entendre la jeunesse africaine. Tout ce qu'on a interdit à cette jeunesse de comprendre, de connaître, elle le fait par elle-même, par ses propres moyens. Elle s'organise au Sénégal un peu partout. Je pense que l'une des plus... des réactions les plus anti-impérialistes aujourd'hui au Sénégal se fait par la jeunesse. La jeunesse est si gentil, tous les jours, écrite sur les murs partout. France dégage à bas-aux-champs, les choses comme ça. Les accords de l'APE sont analysés par la jeunesse. Ce que nous venons de faire aussi sur l'analyse des programmes, c'est très important. En fait, en général, les élections, on ne regarde que les individus. Mais il faut rentrer dans ces programmes. Il faut avoir le courage de rentrer dans ces programmes pour voir. Le LAEU, c'est à peu près le même. En fait, les candidats sont interchangeables. Tout le monde est pour les programmes d'ajustement structurel avec le FMI et la Banque mondiale. Tout le monde est pour les accords qui ouvrent les frontières avec les multinationales. Ainsi de suite et ainsi de suite. Mais pourquoi il n'y a pas un seul candidat ? Ce n'est pas une affaire de politique. Ce sont des entrepreneurs politiciens qui ont pris les pays en otage qui se présentent pour leur propre business personnel. Et nous devons à un moment donné mettre fin.